bonjour à tous salut les amis je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage que je pense qui va qui va vous plaire tout simplement donc bienvenue au lion puisque on va parler de vous aujourd'hui pour l'année 2020 qui arrive donc ça va être une guidance complète comme d'habitude vous pouvez utiliser cette guidance s'il s'agit aussi de votre ascendant et lunaire pour obtenir des compléments d'information comme ça vous pouvez recouper des tirages et obtenir des informations plus précises sur ce que vous allez vivre vous précisément maintenant comme d'habitude aussi j'ai besoin de faire une petite parenthèse c'est que on va voir vraiment des énergies ensemble en plus j'ai pris le tarot de marseille qui va bien se prêter à l'exercice donc des énergies générales et ce qui compte c'est que vous preniez ce qui fait écho pour vous déjà peut-être par rapport à ce que vous vivez actuellement aussi en cette fin d'année voilà par rapport à l'évolution que vous projetez peut-être donc il y aura de la divination il y aura de la guidance mais dans tous les cas sachez que donc guidance conseil dans tous les cas rien n'est figé voilà ici c'est quelque part le plan le plan global qui est prévu mais vous pouvez grâce notamment à vos pouvoirs de décision votre pouvoir de décision et votre libre invite et bien vivre toutes ces énergies différemment ok donc j'avais pas mal hésité avec plusieurs types de tirages et en fait j'ai décidé de prendre le tirage qu'on appelle de la roue astrologique donc c'est en douze cartes ce sont les douze maisons les douze représentés par les douze signes notamment et chaque maison à une correspondance particulière un domaine de la vie qui lui est propre voilà donc bah écoutez on va découvrir tout ça ensemble au fur et à mesure je vais procéder vraiment carte par carte je vais me laisser guider aussi je vais pas forcément le faire dans l'ordre 1 2 3 4 5 6 jusqu'à 12 bah je vais me laisser porter et et voilà bon c'est parti on va commencer par la carte quand même numéro 1 ici la maison numéro 1 plutôt la maison numéro 1 et bien ça va être le héros de l'histoire qui va se dérouler sous nos yeux ce héros bien sûr c'est vous ça vous représente vous ça représente votre évolution personnelle générale pour l'année 2020 vous avez le jugement et puis c'est pas mal puisque d'ailleurs vous voyez c'est le chiffre 20 donc on peut dire que c'est une année de grand 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 et profond changement pour vous le jugement moi je l'entends ici comme une renaissance en fait on le voit ici on a un personnage qui sort de terre en fait et vous voyez il est bleu en fait c'est ça va indiquer beaucoup de couleurs enfin ça va indiquer beaucoup de couleurs ça va indiquer beaucoup de choses ici d'un point de vue symbolique le bleu comme ça notamment dans le tarot de marseille pour moi c'est lié à la spiritualité ça peut être lié à l'âme donc ce que je veux dire c'est que vous allez vivre une profonde renaissance l'ancien vous va être mis de côté et un nouveau vu un nouveau difficile à cette heure ci un nouveau vous va voir le jour c'est clairement ça et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps un changement profond et radical dans votre vie et ben écoutez ça arrive en 2020 je pense que c'était un effet attendu pour beaucoup puisque on voit là ces personnages qui sont en train de prier donc peut-être que vous avez mis des intentions dans ce sens que vous avez demandé de l'aide par exemple à vos guides ou à l'univers parce qu'en plus là on voit cet ange là qui annonce en fait la renaissance avec cette cette trompette énorme donc ça c'est envoyé en fait aussi par des par vos guides ce que je veux dire par là c'est que peu importe comment va se manifester cette renaissance pour vous sachez que les forces supérieures ou au dessus de nous le monde de l'invisible que vous y croyez ou que vous y croyez pas c'est pas grave dans tous les cas et bien il y aura des des forces qui vont agir dans votre sens pour certains cette renaissance va être liée à un déclic peut-être un déclic par rapport à quelque chose en effet que vous attendiez vraiment depuis longtemps que vous espériez une réponse par rapport à quelque chose vous voyez je sais pas moi par rapport à un job par rapport à une opportunité par rapport à une personne aussi il est possible qu'on parle de relationnel on le verra après mais en tout cas voilà ce déclic peut venir en effet de l'extérieur c'est quelque chose qui vous est apporté aussi comme un cadeau pour moi je je ressens vraiment 2020 comme un cadeau déjà pour vous et ici on parle de d'éveil aussi d'éveil ou de réveil spirituel comme je vous l'ai dit des prises de conscience ça peut être aussi des grandes prises de conscience que vous allez avoir qui vont vous amener à évoluer en fait à faire évoluer votre âme et puis à renaître aussi donc on va prendre l'image du phénix notamment donc renaître de vos cendres ça veut dire laisser le passé derrière et accueillir la nouveauté accueillir un nouveau vous avec cette carte on vous dit que vous allez trouver votre chemin aussi peut-être que vous allez trouver qui vous êtes vraiment qu'est ce que vous êtes venu faire ici quelle est votre entre guillemets votre mission de vie pourquoi vous êtes là ou votre vocation aussi au niveau professionnel par exemple pour certains vous allez vivre comme un appel un appel j'entends au niveau spirituel ou au niveau peut-être je sais pas de la religion mais vous voyez un appel supérieur quoi je sais pas trop comment vous le traduire et de toute façon c'est difficile à à expliquer tout ça avec des mots c'est quelque chose que vous allez vivre donc il ya que par l'expérience que vous pourrez le comprendre comprendre de quoi il s'agit aussi mais c'est un très puissant changement et voyez en voyant ce personnage là qui est comme ça à nu aussi et avec cette cette couleur bleu bleu ciel ça veut dire que vous allez vous dépouiller aussi de certaines choses dépouiller de certains schémas vieux schémas en fait je veux dire ou des addictions ou alors des des façons de penser vous voyez c'est ce que je ressens en fait c'est pour ça que vous allez être comme neuf comme neuf ou comme un enfant aussi qui viendra nette qui est dans la pureté voilà donc bon on va voir peut-être comment ça se manifeste un peu plus on a quand même pas mal de cartes à regarder d'ailleurs j'oublie toujours mais je vous encourage à déjà vous mettre à l'aise tranquillement va prendre ce temps vraiment j'ai envie de faire ça bien j'ai envie de vous transmettre tous les messages que je reçois être le plus juste possible aussi pour moi et pour vous donc et prenez des notes si vous le voulez mettez sur pause ou tout simplement revenez sur votre sur ce tirage s'il y a besoin alors ok écoutez moi j'ai bien envie de voir un petit peu plus loin au niveau de cette transformation qu'est ce qui se passe en fait donc on va aller regarder en maison numéro 8 maison numéro 8 ici parce que c'est la maison justement des transformations des transformations que l'on que vous allez vivre cette année donc ça va être certainement très en lien avec cette carte du jugement le pape le pape ok et bien vous voyez pour moi pour beaucoup d'entre vous je sais que ça peut pas parler à tout le monde mais déjà il y avait une certaine un peu connotation spirituelle ou religieuse là dedans et on retrouve le pape dans la maison des transformations donc c'est pas pour rien ça veut dire que oui pour vous il va y avoir une ouverture sur ce sur ces domaines là des prises de conscience vous allez tourner vous tourner un peu plus cette année en fait vers vers des voilà tout ce qui nous dépasse en fait le cosmos Dieu la source l'univers les guides tout ça votre intérêt je pense va être suscité et certainement aussi parce que vous allez vivre vous allez vivre quelque chose de fort d'extrêmement puissant et d'intenses en fait qui va vous amener sur ce chemin c'est c'est comme un oui un véritable déclic ou alors une claque de réveil c'est ce que j'entends une claque de réveil qui va vous remettre sur le droit chemin enfin façon de parler je ne dis pas que vous étiez sur le mauvais chemin mais parce que le pape justement il donne une direction il montre la voie le pape pour moi c'est celui qui montre la voie donc vous allez trouver votre voie le pape c'est un guide spirituel donc il est possible aussi que vous rencontriez une personne potentiellement un homme potentiellement aussi d'un certain âge ou en tout cas avec beaucoup de maturité et qui est très penché sur ce domaine de la spiritualité de l'éveil du développement personnel et qui va vous montrer la voie oui c'est ça en fait qui va vous montrer la voie ça peut être aussi vous savez des personnes que l'on rencontre ça peut être tout simplement vous regarder une vidéo sur sur n'importe qui enfin voilà bon j'ai un nom qui vient parce que voilà moi c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement donc peut-être que ça pourra vous aider et c'est pas pour rien c'est Sad Guru Sad Guru voilà je partage régulièrement des vidéos sur sur Facebook sur mon Facebook vous pouvez trouver le lien si ça vous intéresse dans tous les cas il n'y a pas beaucoup de personnes moi personnellement que je suis justement j'ai fait un petit peu mon chemin tout seul pendant un temps au début notamment de mon éveil vous savez j'ai vécu exactement ça en fait sauf que moi c'était en 2018 donc le 20 février et vous voyez on retrouve le chiffre 20 moi c'était le 20 février 2018 que j'ai eu vraiment cette je me suis remis sur mon chemin j'ai tout changé dans ma vie pour arriver enfin là où j'en suis ou plutôt sur le chemin je ne sais pas dire là où j'en suis j'en suis nulle part en fait j'en suis comme vous je suis juste sur mon chemin mais je me suis réaligné et ce pape vient vraiment indiquer ça pour moi vous vous réalignez vous vous reconnectez à vous même aussi à votre âme à la divinité peut-être qu'il y a en vous qu'il y a en nous tous et c'est une carte qui parle de la foi reconnexion à la foi voilà alors désolé de parler vraiment beaucoup de spirituel ici il n'y aura pas que de ça bien sûr dans le tirage mais là c'est clairement le message qu'on veut vous envoyer voilà donc Sadhguru je ne sais plus comment ça s'écrit S A D G H U R U peut-être voilà et sinon juste tout simplement sur mon Facebook allez-y en plus je partage des vidéos qui ne sont pas de moi et qui sont de certaines personnes juste où pour moi le message est vraiment juste je ne peux pas dire le message est bon c'est la vérité ou quoi que ce soit juste c'est juste pour moi ça sonne vraiment juste donc c'est pour ça que je vous les partage et en effet il y a très très peu de personnes que je que je suis au final à part lui à part aussi Eckhart Tolle ou Eckhart Tolle je ne sais pas comment on dit qui a fait le pouvoir du moment présent je vous encourage à lire ce livre voilà en fait il y a l'essentiel dans enfin c'est je pourrais en parler des heures je ferais peut-être d'ailleurs des vidéos à ce sujet bon ok revenons-en à nos moutons mais il n'y a pas de hasard c'est à dire que si je vous parle de ça que là je pense à ça en voyant cette carte c'est que pour certains ça va créer de grands déclics ça sera peut-être le déclic voilà prenez le comme vous le sentez ok ok alors ben j'ai envie de regarder ce que le pape regarde vous voyez il a le regard tourné vers la droite donc on va aller regarder en maison 9 parce que justement la maison 9 c'est la maison de la spiritualité donc on va en apprendre davantage au niveau de la spiritualité et c'est aussi la maison des voyages donc peut-être des voyages dans le sens très concret du terme s'il y a des voyages de prévu pour vous c'est là que ça va apparaître et les voyages c'est aussi dans le sens symbolique c'est à dire l'ouverture l'ouverture sur l'inconnu sur de nouveaux horizons sur les autres enfin par rapport aux autres donc on va voir donc le pape regarde l'amoureux l'amoureux et oui et là aussi on retrouve encore un petit ange un petit cupidon peut-être et l'amoureux à cette position ça veut bien dire que vous allez vous reconnecter à votre coeur le cupidon est en train de pointer le coeur cette personne aussi parce que peut-être que actuellement ou depuis un certain temps vous vous sentiez peut-être un peu perdu perdu quant à votre orientation quant à savoir qui vous êtes vraiment enfin vous voyez j'ai cette notion de d'avoir traversé quelque part une sorte de flou une sorte de brouillard peut-être que vous l'avez expérimenté vraiment concrètement à l'extérieur en 2019 donc dans cette fin d'année ou alors que tout allait bien dans votre vie mais malgré tout vous sentiez qu'il y a quelque chose en fait qui manque ou vous sentez que ben justement normalement vous avez tout pour être heureux tous les autres autour de vous c'est ce qu'ils vous renvoient comme image voilà vous avez tout mais malgré tout au fond de vous vous sentez qu'il y a quelque chose de plus et quelque chose qui vous manque surtout donc la spiritualité c'est ça en fait qui va se passer pour vous aussi je vous ai dit reconnexion à votre âme reconnexion à votre coeur qu'on peut mettre un peu dans le dans le même sac pour que ce soit plus facile ici pour que vous compreniez quand je vais utiliser ces mots pour moi l'âme et le coeur ça va être la même chose ça va être important de vous écouter d'écouter aussi de plus prêter attention à cette voie du coeur parce que c'est cette voie du coeur qui va vous mener directement là où vous devez être en fait et par rapport aux choses dont vous avez besoin de comprendre les enseignements dont vous avez besoin de comprendre parce que vous allez aussi beaucoup gagner en maturité en sagesse durant 2020 grâce à tous ces changements qui vont s'opérer on parle de pour vous de réunification je ne sais pas enfin si je vois ce que ça veut dire mais réunification à l'intérieur de vous en fait par exemple de votre mental et de votre coeur justement de votre ego et de votre esprit voilà il y a tout simplement vous vous réalignez pour moi vous vous réalignez et c'est pour ça qu'il y a une métamorphose qui se produit pour vous ces trois cartes là déjà vont nous parler de connexion et de reconnexion au niveau des voyages si on parle maintenant un peu de choses très concrètes avec cette maison les voyages il est possible qu'il y ait des voyages ou en tout cas que vous vous posiez la question parce que l'amoureux c'est aussi une carte de choix une carte de décision donc peut-être que je sais pas par exemple vous prévoyez de déménager ou carrément d'aller à l'étranger quelque chose comme ça et il est possible que vous alliez préparer ce voyage surtout en 2020 je ne sais pas si ça se fera en 2020 mais il est possible que ça se prépare et pour ça vous allez être un peu dans l'hésitation et vous allez demander de l'aide de l'assistance autour de vous des conseils des conseils d'accord alors qu'est ce qu'on pourrait regarder maintenant on va regarder la carte au dessus de l'amoureux qui est la maison numéro 3 c'est à dire la maison de la communication dans un sens très général la commune la communication avec les autres avec l'extérieur et c'est aussi les apprentissages c'est à dire par exemple si il y a des formations que vous allez suivre des enseignements justement aussi que vous allez suivre on va le voir à cette position la maison la maison dieu oui c'est la maison de dieu on pourrait dire la maison de dieu mais dans le tarot la maison de dieu alors quelques instants je vais boire un coup parce que c'est une énergie assez forte justement là on me parle surtout des niveaux des apprentissages et en fait on parle d'un point de vue symbolique je ne sais je ne pense pas que vous alliez suivre particulièrement une formation enfin en tout cas ce n'est pas l'énergie de la carte principale mais plutôt une déconstruction une déconstruction c'est très en lien avec cette carte de toute façon la carte qui vous représente parce que ici cette tour elle représente vos différentes années de vie votre expérience de vie la façon dont vous êtes façonné votre personnalité tout ce qui faisait vous avant couronné avec entre guillemets l'ego l'ego encore une fois c'est pas forcément négatif l'ego c'est votre c'est la personne par exemple la personne la personnalité donc toutes ces croyances que vous avez accumulées toutes ces expériences et bien là il y a un véritable coup de canon là aussi il y a un véritable chamboulement et ça va être une déconstruction c'est ça en fait qui va se passer pour vous et c'est pour ça que après la déconstruction et bien on renaît on peut aller sur du renouveau reconstruire quelque chose de nouveau comme un enfant qui naît vous voyez qui est pur vide de tout de toutes ces expériences enfin voilà il est vous comprenez vous comprenez donc en fait ça va pas être des apprentissages dans ce sens là ça va être plutôt peut-être qu'il y aura quand même comme je vous ai dit au moins une personne qui va vous guider sur ce chemin spirituel il est possible mais dans tous les cas vous allez faire un travail de désidentification de désidentification de votre personnalité de ce que vous pensez de ce que vous pensiez être vrai être vous et là en fait vous allez retrouver votre essence votre âme votre coeur vous voyez c'est pour ça que je voulais voir la carte au dessus c'est intéressant donc vous allez vous retrouver vous trouver votre place qui vous êtes vraiment et on voit encore ici une flamme là qui vient du ciel où c'est la foudre en fait la maison de Dieu on dit souvent que c'est la foudre qui s'abat sur la tour et la foudre vous saviez bon ben voilà c'est quelque chose de divin ça vient du ciel et là encore j'avais cette notion là avec le jugement donc il est possible d'ailleurs avec ces deux énergies que tout ça arrive un peu d'une manière très soudaine pour vous pour moi donc je reprends mon exemple et ben c'est juste parce que là ça fait écho donc je vous partage aussi un petit peu ça pour ceux qui me connaissent pas mais quand je vous dis que ça s'est fait le fin le 20 février 2018 c'est pas que ça a commencé là enfin si si vous voulez c'était le commencement mais ça s'est fait en quelques heures j'ai on peut dire que la foudre m'est tombée sur la tête d'ailleurs moi en général quand quand je repense à cet événement à ce moment c'est même pas un événement c'est ce moment qui s'est passé ben j'ai l'impression que c'est ça pour moi qui s'est passé et c'est pour ça qu'il faut pas aussi que vous ayez peur parce que parfois on a peur de la maison de Dieu parce que waouh c'est quand même une énergie puissante une énergie destructrice pardon entre guillemets mais en fait c'est pas destruction c'est déconstruction plutôt déconstruction et ben vous voyez aujourd'hui je suis très très bien enfin en tout cas j'ai l'impression non mais voilà je suis vraiment bien avec moi même et je remercie justement ben voilà les forces qui nous entourent je remercie mes guides je remercie l'univers moi je parle plutôt de l'univers en général ben parce que ouais clairement ça m'a ça m'a réaligné et et c'est l'étape de la maison de Dieu si vous voulez c'est toujours 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 pour vous amener à une étape supérieure et surtout une étape supérieure au niveau de votre âme donc c'est quelque chose qui va pouvoir vous chambouler en effet aussi ça peut venir de l'extérieur d'une manière un peu subite soudaine vous voyez mais et c'est en ça d'ailleurs que ça peut être un peu déstabilisant parfois parce que c'est pas un processus qui se fait en plusieurs étapes ça peut se faire d'une manière très brutale oui brutale et soudaine on est sur des énergies d'explosion ici de rapidité avec la maison de Dieu surtout et même avec le jugement donc c'est ça en maison 3 au niveau des apprentissages au niveau de la communication là ça me parle pas trop qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau de la communication ben votre communication aussi forcément elle va changer votre façon d'être va changer donc votre communication aussi ben justement parce que vos croyances aussi vos croyances, vos pensées vont changer votre façon de voir la vie peut-être même d'un point de vue très concret va changer donc forcément avec les autres autour ben votre façon d'être va changer aussi donc peut-être que et là je vous parle encore une fois de mon expérience parce que c'est vrai qu'au début pour moi c'était compliqué et surtout pour les autres de comprendre ce que je vivais ben oui de comprendre tout simplement parce que tant qu'on l'a pas vécu comme je vous l'ai dit tant qu'on l'a pas vécu on ne peut pas savoir ce que c'est c'est comme pour tout le reste de toute façon là je vous raconte mon histoire mais soit vous y croyez soit vous y croyez pas mais dans tous les cas c'est juste une histoire qui est racontée par contre quand vous vous le vivez là c'est totalement différent on passe à un autre niveau on passe dans à une autre dimension de de compréhension et de conscience et c'est bien ça qui vous attend les amis ok bon on va recalmer un petit peu tout ça il faut revenir sur du terre à terre donc parce que je sens beaucoup d'énergie aussi avec vous et puis là je suis vraiment le partage par rapport à ce que moi aussi j'ai pu vivre donc bon voilà c'est assez intense de mon côté aussi on va aller en maison 4 un petit peu la maison 4 c'est la maison c'est la maison justement dans le sens global du terme le foyer la famille potentiellement et ça peut représenter aussi votre maison intérieure symboliquement le soleil bon ben super super le soleil c'est très simple ça veut dire que au niveau de votre foyer vous nagez dans le bonheur le soleil c'est la joie d'être ensemble la joie de partager avec quelqu'un oui c'est souvent vous voyez c'est souvent à deux c'est l'envie de construire aussi on a derrière ici un petit muret donc moi ça m'évoque la construction ici durable pour le long terme en tout cas on est vraiment dans des énergies de bienveillance et d'amour le soleil c'est la chaleur la chaleur humaine c'est comme ça qu'on va pouvoir résumer cette maison numéro 4 beaucoup de chaleur humaine dans votre foyer et vous voyez le foyer aussi c'est le feu le foyer le feu et ben il n'y a pas de meilleure carte pour trouver enfin qu'on pourrait trouver à cette position en fait pour vous avec le soleil donc qui est ce feu aussi qui représente ce feu donc vous vous allez sentir en en comment dire en complétude enfin un sentiment d'accomplissement en fait il y a vraiment du partage aussi je le sens dans dans votre famille ou avec votre conjoint on le verra après il y a des cartes spécifiques qui vont nous indiquer un petit peu ce qui se passe au niveau du couple et de l'amour mais c'est extrêmement positif extrêmement positif pour certains justement ça peut vouloir dire avec ce soleil que la flamme s'anime la flamme de la passion la flamme de l'amour donc ça peut indiquer une possible rencontre et pour d'autres si vous êtes en couple tout simplement c'est que ça continue dans la lancée dans une bonne lancée ou alors que la flamme de la passion de l'amour se ré réanime alors attendez ravivez la flamme donc oui se ravive je pense qu'on dit et pour les célibataires oui comme je vous l'ai dit c'est possiblement une rencontre ici donc une énergie vraiment de partage aussi très important partage communication écoute soutien soutien mutuel on est vraiment sur des personnages qui se ressemblent ici donc ça veut dire que c'est c'est donnant donnant c'est gagnant gagnant en fait si vous voulez ok on va continuer dans cette sphère là justement puisqu'on va aller voir ici la maison numéro 5 donc qui correspond plutôt alors attendez j'ai autre chose qui m'est venue aussi j'en ai pas parlé pour rester sur la maison numéro 4 je vous ai dit que c'est la maison et ça peut être aussi la maison symbolique ça veut dire votre intérieur ça va nous donner des informations plus précis sur votre intérieur et bien là il y a des enfants ici il y a le soleil vous voyez c'est un bonheur retrouvé par rapport à la transformation intérieure que vous allez vivre et une reconnexion avec votre enfant intérieur c'est de ça dont il s'agit si on parle d'un point de vue symbolique une puissante reconnexion et on le voyait déjà enfin on le voit partout en fait dans votre tirage donc c'est vraiment super alors en maison numéro 5 c'est la maison qui va représenter d'une manière générale votre vie sentimentale par quelle atmosphère de votre vie sentimentale elle peut représenter aussi cette maison 5 la créativité vos désirs vos projets le monde waouh c'est magnifique ça c'est magnifique donc vous voyez on avait le soleil juste à côté et on a le personnage ici qui regarde vers le soleil alors vie sentimentale très riche très épanouie pour vous vous êtes aussi au centre des attentions vous allez briller on va on va vous voir on va vous vous valoriser enfin voilà pour moi c'est ça en fait c'est en plus avec les deux cartes vous brillez dans votre vie sentimentale là aussi vous êtes vraiment bien entouré il y a des opportunités on est quand même sur la carte du monde donc avec beaucoup de personnes autour de vous beaucoup d'opportunités de rencontres notamment et puis tout simplement vous êtes à votre place là aussi le monde qui est au milieu de la carte là le personnage ça vous représente et le monde c'est l'accomplissement total c'est la dernière arcane majeure du tarot et c'est considéré comme la une des des plus belles des plus positives aussi c'est quand même un bonheur complet pour vous j'ai l'impression cette année 2020 au niveau en tout cas là de de la famille des rencontres de la vie sentimentale ces deux cartes elles sont extrêmement positives au niveau de votre créativité ici bah pareil créativité très riche pour vous peut-être parce que justement vous vous reconnecter à qui vous êtes vraiment aussi à votre essence et ça qui que vous soyez réellement votre être votre essence vous avez tellement à créer tellement à apporter au monde justement on a le monde ici au niveau de la créativité donc vous avez peut-être envie de de vous lancer après dans des projets pour les autres faire pour les autres voyez moi votre tirage il me parle vraiment parce que c'est bon bah ok ça va être des des chamboulements importants dans la vie c'est pour que vous y vous y ah c'est pour que vous vous y prépariez aussi moi j'étais pas du tout prêt je l'avais même pas voulu je l'avais pas préparé j'étais dans aucune recherche particulièrement spirituelle ou quoi que ce soit et voilà ça m'est ça m'est tombé dessus comme la foudre ça m'est tombé sur la tête mais je sens l'envie de vraiment créer créer pour les autres ou avec les autres avec cette carte du monde ok on va aller voir donc là on a vu la vie sentimentale aussi entre autres donc beaucoup d'opportunités c'est le sentiment d'être d'être comblé d'être à sa place d'être avec la personne qui nous correspond et là je rebondis puisqu'on va regarder la maison numéro 7 qui correspond justement à votre partenaire pour cette année 2020 à votre conjoint et sinon d'un point de vue plus global elle représente les partenariats dans tous les sens du terme donc notamment les partenariats professionnels la justice la justice d'accord là cette carte donc si elle représente votre partenaire on a quelqu'un en face de vous ou plutôt avec vous déjà sur qui vous pouvez faire confiance vous pouvez avoir une totale confiance en cette personne c'est pas quelqu'un qui va faire des choses dans votre dos ou vous mentir on est sur quelqu'un de très honnête il est incarné quand même par la justice et puis bon on avait quand même des cartes ici qui indiquaient que vraiment cette notion de confiance de partage d'échanges elle est là et puis on la retrouve d'ailleurs avec cette balance ici pour moi ça vient renforcer ce côté de partage et d'équilibre entre vous l'équilibre l'injustice c'est aussi de l'équilibre donc on est aussi sur une personne justement qui est équilibrée qui pour moi peut-être a déjà fait un certain travail sur lui-même ou sur elle-même par rapport à des peurs, par rapport à des choses du passé aussi elle a ouais je sens que cette personne bah c'est ça et vraiment en 2020 donc au jour d'aujourd'hui j'allais dire mais en 2020 équilibrée qui sait exactement ce qu'il ou ce qu'elle veut avec vous alors je me laisse le temps voir si je reçois d'autres choses par rapport à ça voilà alors on est quand même donc là bon c'est juste que je peux je vais évoquer aussi autre chose alors là c'est le seul petit e entre guillemets bémol on est quand même sur une personne qui est représentée par la justice et donc qui qui a pas forcément le côté fun vous voyez ça veut dire que attendez faut que je vous traduisce ça mieux parce que là j'avoue que c'est pas top en fait quelque part vous êtes avec quelqu'un qui analyse un petit peu tout aussi qui a une tendance à analyser à à ne pas trop accorder justement de faux pas on est sur enfin je sais pas oui enfin je sais pas trop comment vous le dire en fait mais disons que cette personne pour moi dans sa personnalité a vraiment des valeurs morales très importantes peut-être des valeurs par rapport au couple par rapport à la famille donc justement c'est bien là pour le coup c'est positif tout ça oui c'est vraiment cette notion de moralité que j'entends et par contre ça veut dire que non seulement c'est sa personnalité mais c'est aussi ce qu'il recherche ce qu'il ou ce qu'elle recherche chez l'autre donc en l'occurrence chez vous donc pas vraiment le droit à l'erreur il faut faire il faut quand même bien peser justement ce qu'on dit avec ce genre de personnage parce que voilà le des fois la moindre petite action ou parole peut être mal interprété mais c'est quand même une carte très positive et qui vient confirmer celle-ci pour moi au niveau des partenariats bah là c'est très simple on est sur la justice donc sur aussi tout ce qui est officiel d'ailleurs j'en ai pas parlé au niveau de votre partenaire c'est quelqu'un qui veut officialiser la relation ici officialiser la relation jouant en plus le pape à côté ça peut vouloir dire en effet par exemple un mariage ou un paxe ou tout simplement officialiser avec la famille aussi avec la famille avec l'entourage les amis votre relation la justice elle ne garde pas pour elle elle dévoile au grand jour donc on n'est pas sur quelqu'un ici qui a des secrets pour moi vous voyez tout est clair tout est clair tout est clair entre vous donc je rebondis maintenant sur l'autre partie bah je vous ai dit c'est tout ce qui est légal c'est tout ce qui représente les papiers donc oui ici ça va pouvoir nous indiquer des partenariats notamment au niveau professionnel ou autre il y a des signatures ici potentiellement des signatures ou des documents administratifs des papiers il y a de la paperasse quoi au niveau des partenariats on va regarder on va regarder en maison 11 maintenant la maison 11 c'est la maison des amis pour moi ou d'un point de vue plus global du relationnel de l'aspect social et ça peut aussi représenter vos espoirs et vos rêves pour cette année 2020 bah je vais déjà aller directement sur les espoirs et les rêves j'ai envie de dire ding dong je sais pas pourquoi ding dong c'est l'heure peut-être parce que là je vois une horloge vous voyez des fois il y a des choses qui viennent comme ça j'ai jamais trop pensé à ça en fait avec cette carte mais là ça me vient donc c'est l'heure quoi c'est l'heure pour vous vous vouliez un changement parce que c'est la carte du changement ici la route fortune vous espérez peut-être vous rêviez comme je vous disais vous attendiez peut-être ce changement qui est vraiment un bouleversement sans peut-être trop savoir pour certains de quoi il s'agissait mais soit vous avez fait ces demandes avec de l'intention ou soit vous pressentez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous bah là on vous dit ouais clairement voilà ces changements que vous désirez que la roue tourne pour vous que la chance vous sourit et bien c'est bon c'est le moment c'est 2020 on est en plus sur une dizaine ici avec le chiffre 10 et avec le jugement ici on est sur le chiffre 20 et à la fois le 10 et à la fin le 20 ça indique des changements importants ça indique des changements de cycle aussi donc pour moi vos espoirs et vos rêves ils vont être comblés peut-être pas de la manière dont vous vous attendez oui dont vous vous y attendiez mais clairement bah c'est là quoi la roue de fortune au niveau social au niveau des amis bon pour moi c'est quand même une carte positive une carte de mouvement aussi quand même on est sur quelque chose de fluide de bah qui bouge quoi donc vous voyez au niveau de la maison de dieu ici en maison 3 qui parle de la communication avec l'extérieur on peut lier un petit peu ces deux maisons aussi ou voir comment elles correspondent oui voilà il y a quand même des changements qui arrivent pour vous important donc peut-être dans votre façon de parler dans votre façon de vous exprimer ça va amener beaucoup de beaucoup de changements et avec avec les amis il est possible qu'il y ait des hauts et des bas vous voyez des fois vous vous comprenez pas enfin voilà c'est un peu la notion quand même ici avec les amis de haut et de bas de passer par plusieurs états aussi je pense que vous allez faire le tri soit en fait soit vous allez faire le tri aussi dans vos relations dans les relations n'est pas que sur les amis proches mais on est sur sur l'environnement autour de vous avec les personnes même au travail par exemple donc vous allez faire du tri et même si vous ne le faites pas volontairement ça va se faire naturellement parce qu'ici on est sur la loi des cycles et la loi des cycles naturels parce que justement les changements qui vont s'opérer en vous si vous voulez sans aller trop trop loin ça va créer des changements au niveau énergétique aussi votre énergie va changer votre taux vibratoire aussi va changer et donc naturellement vous allez attirer en fait vous allez attirer à vous de nouvelles personnes et il y a d'autres personnes qui vont partir ça va être ça va être c'est pour ça que c'est en mouvement au niveau de votre vie sociale ici alors on va regarder un petit peu en maison numéro 2 maintenant la maison numéro 2 c'est votre situation matérielle donc très concrète la situation matérielle pour vous et notamment le financier le diable c'est plutôt une bonne carte cette position surtout le diable ça veut dire que vous allez avoir les moyens tout simplement le diable on dit c'est le prince de la matière le prince de la terre si vous voulez donc justement tout ce qui est concret clairement vous êtes dans votre plein pouvoir au niveau de vos possessions aussi il y a ce mot qui me vient là au niveau de vos possessions vous êtes au top parce que n'oubliez pas qu'on est en maison 2 la situation matérielle et le diable c'est vraiment tout ce qui touche à la matière donc aucun problème là dessus vous allez vraiment succomber à la tentation ça veut dire que tout simplement vous allez vous faire plaisir vous allez pouvoir vous faire vraiment plaisir et justement sans vous poser de questions sans vous dire mais est-ce que je fais bien comment vont prendre les autres si je si j'achète ça ou si je m'habille comme ça ou quoi que ce soit vous voyez là vous vous en foutez vraiment c'est vraiment juste il y a cet élan en fait qui vous anime l'élan de vie j'ai ça aussi là qui me vient l'élan de vie la flamme de la vie à l'intérieur qui va se réveiller comme on l'a vu par tous ces déclics et justement vous allez vouloir vraiment vous faire plaisir profiter à fond de cette incarnation profiter à fond de cette vie de tous les plaisirs qu'elle offre donc ça veut dire que vous aurez les moyens aussi alors veillez juste peut-être à ce que justement vos désirs ne deviennent pas votre prison si vous voulez on voit ces personnages qui sont enchaînés donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous faire plaisir oui mais essaie de toujours prendre un petit temps de recul pour voir si vous êtes vraiment dans une sorte d'addiction je sais pas moi par exemple vous achetez tout le temps des fringues bon là après c'est plus faire plaisir vous voyez est-ce que en fait c'est ça en fait vraiment la notion c'est est-ce que dans les achats que vous allez faire dans l'argent que vous allez dépenser est-ce que vous faites vraiment plaisir si c'est le cas allez-y foncez le diable vous encourage en plus par contre attention si justement vous faites des vous dépensez en fait il ya de l'argent qui sort alors que derrière bah je sais pas soit c'est un automatisme soit c'est c'est pas quelque chose en fait qui c'est pas un vrai désir intérieur vous voyez donc faudra quand même avoir de la clarté par rapport à ça pour vous j'ai pas beaucoup ressorti dans les dans les autres tirages la carte du diable bon c'est pas c'est plutôt pas mal qu'elle soit pas trop ressortie parce que elle peut avoir une connotation parfois négative mais en l'occurrence vous c'est bien qu'elle soit ressortie à la à cette position dans cette maison numéro 2 des finances parce que bah c'est super c'est là pour le coup c'est très positif alors on va aller maintenant justement sur l'aspect du travail donc en maison 6 ici nous avons la maison numéro 6 la maison du quotidien et comme le quotidien est quand même assez souvent rythmé par le travail pour beaucoup d'entre nous ça va beaucoup représenter le travail au quotidien l'atmosphère au quotidien au niveau professionnel alors on retrouve la carte du pendu d'accord bon là ça va quand même venir un petit peu tranché avec les autres énergies c'est pas non plus catastrophique le pendu va nous dire plusieurs choses si professionnellement vous vous attendez à ce que des choses bougent il est possible qu'il y ait des retards ou qu'il y ait des obstacles qui soient sur la route ça veut pas dire que ça se fera pas ça peut vouloir dire qu'il y aura juste un délai un délai supplémentaire peut-être peut-être parce qu'il y a justement des choses à mettre en ordre avant notamment vous voyez la justice vous savez comment la justice est lente en France donc tout ça pour dire qu'il peut y avoir des ralentissements mais c'est pas forcément de votre faute là on voit le pendu il est suspendu donc et il a les mains liées vous voyez ça veut dire que le pouvoir d'action n'est pas entre ses mains ok avec le pendu aussi on nous parle de sens du sacrifice ou de don de soi alors on va prendre ces deux termes parce que ça pourrait vouloir dire deux choses différentes on va commencer par d'abord le don de soi il est possible que au niveau professionnel vous faites beaucoup pour les autres ou vous vous faites beaucoup pour l'entreprise vous voyez mais quelque part avec le pendu on vous dit que c'est au détriment de vous même c'est pas équilibré si vous voulez la relation entre vous et vos collègues en fait d'un point de vue plus général entre l'énergie que vous investissez et le retour que vous en avez l'équilibre n'est pas là et c'est en ça que parfois c'est un don de vous même que vous faites mais à votre dépend donc la notion de sacrifice qui intervient aussi avec cette carte ça peut vouloir dire que vous êtes dans un milieu professionnel où vous ne vous sentez pas épanoui vous ne vous sentez pas clairement épanoui peut-être parce que justement vous cherchez votre place mais vous ne vous sentez pas à votre place mais pour autant et bien vous faites quand même ce sacrifice de rester dans cette entreprise bien je ne sais pas moi pour votre famille parce qu'il y a besoin d'argent parce que vous vous êtes engagé auprès de certaines personnes enfin je ne sais pas vous voyez c'est à vous de voir comment ça résonne mais pour certains en fait le pendu il va nous dire que vous ne vous épanouissez pas parce que ce n'est pas ce qu'il vous faut ce n'est pas votre voix et enfin le pendu indique aussi un changement de perspective donc peut-être que la manière dont vous travaillez au quotidien ou dont vous voyez votre travail au quotidien va changer il peut y avoir un retournement de situation ça peut être lié aussi avec ce qu'on a vu avec ces changements que vous allez vivre intérieurement parce que ça peut se répercuter forcément dans le professionnel aussi on va continuer avec le professionnel un petit peu on va regarder la maison numéro 10 ici la maison 10 c'est la maison de la carrière donc ça parle aussi des projets du long terme c'est vos ambitions votre évolution de carrière là c'est plutôt le quotidien et ici la carrière que l'on projette l'ermite ouais c'est pas étonnant l'ermite va nous dire que ici justement vous bah vous cherchez un petit peu votre chemin c'est ce que je vous disais avec le pendu que j'ai ressenti peut-être justement que vous ne savez pas trop où vous allez pour le futur donc ça va être important pour vous et vous allez passer par là en fait pour faire une sorte de bilan par exemple ça peut être un bilan au niveau de votre carrière où est-ce que vous en êtes qu'est-ce que vous avez déjà accompli un bilan de compétences aussi c'est ce que je ressens pour certains vous allez vous poser l'ermite il se pose il fait une sorte d'introspection aussi pour voir où il en est pour voir où il en est et je vous disais que les choses avançaient peut-être difficilement ou qu'il y avait des retards et on retrouve l'ermite qui est une énergie justement lente vraiment lente en termes de mouvement en termes de vitesse donc au niveau de votre carrière comme je vous ai dit si vraiment vous cherchez je sais pas moi une augmentation un changement de poste vous avez demandé il est possible soit que ça arrive un peu plus tard en 2020 ou alors même en 2021 voilà il y a besoin de temps avec l'ermite le temps sera important et le temps sera important il est possible que vous ayez l'impression qu'il joue contre vous au niveau professionnel mais en fait il joue pour vous il joue pour vous parce que il faut prendre ça avec sagesse en fait l'ermite c'est aussi la sagesse au niveau de votre carrière pour que vous puissiez vous retrouver avec vous même ça sera important et peut-être justement que vous allez être un peu perdu on voit cet ermite là qui tend sa lumière qui tend sa lanterne ici donc on pourrait imaginer qu'il est dans le noir en fait puisqu'il a une lanterne justement pour retrouver le soleil ici je vois le soleil et je vous ai parlé de l'enfant intérieur tout à l'heure l'ermite en plus regarde l'amoureux à sa gauche ça veut dire quoi tout ça parce que là comme ça ça vous parle pas moi ce que je ressens en fait c'est que ça me parle comme il va y avoir des changements importants pour vous comme on l'a vu il est possible justement que vous soyez un peu dans le flou comme moi d'ailleurs ben justement j'ai tout arrêté du jour au mois au niveau de mon activité professionnelle encore une fois je vous parle de moi alors non ce n'est pas mon ego qui vous parle c'est mon coeur c'est parce que ben voilà avoir des témoignages concrets aussi c'est vraiment important et oui j'étais dans le flou j'ai passé on peut dire plusieurs mois un petit peu où j'avais retrouvé mon enfant intérieur j'étais vraiment enfin j'avais jamais été aussi heureux et je le suis toujours d'ailleurs mais c'était quand même une période difficile où il y a l'ermite aussi vous voyez où on se sent seul oui je me suis senti seul aussi parce que j'avais beau toquer à certaines portes dans ce milieu et bien c'est pas comme on l'imagine vous savez le milieu notamment des arts divinatoires des médiums des tout ça c'est compliqué même au niveau de la spiritualité ben en fait des gens vraiment spirituels ou qui sont un vraiment comment dire je dirais accomplis ou presque accomplis spirituellement il y en a vraiment 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 pas beaucoup pas beaucoup et souvent ils n'en ont pas conscience et souvent c'est l'ego spirituel qui va prendre le dessus donc c'est assez compliqué mais bon tout ça pour dire que oui vous allez peut-être vous sentir seul des fois avec vous même par rapport à vos décisions par rapport à vos perspectives d'avenir au niveau de votre carrière mais vous allez trouver les réponses l'ermite il vous dit que vous allez trouver les réponses il faudra prendre le temps nécessaire il faudra aller chercher les réponses en vous et et forcément l'ermite il peut être perdu ici parce que si il ya ces changements qui s'opèrent important dans votre vie ben vous allez peut-être vouloir justement faire vraiment pour les autres qu'est-ce que vous voulez apporter à ce monde comment vous pouvez exprimer qui vous êtes votre créativité aussi et bien vous allez passer par cette phase là vous allez d'abord devoir vous retrouver seul avec vous même et on a quand même une indication supplémentaire ici on a l'ermite qui regarde l'amoureux donc qui vient confirmer on a à la fois l'ermite et à la fois le pape qui regardent tous les deux l'amoureux donc tout simplement la seule chose à faire c'est suivez votre coeur juste suivez votre coeur votre coeur il va pas vous dire comment vous devez faire il va pas vous dire tiens tu dois faire tel ou tel métier enfin c'est possible ce que je veux dire c'est que votre coeur il vous dit juste c'est ce chemin dans lequel je dois aller et il sait pas non plus où enfin c'est ce chemin qui est bon pour vous c'est ça que je veux dire parce qu'on a le choix avec l'amoureux on a le choix toujours le libre arbitre mais chaque choix nous fait vivre des choses différentes par contre quand on fait un choix avec le coeur bah moi je peux vous dire que les portes elles s'ouvrent voilà peu importe le comment comment ça va s'exprimer comment vous allez faire là c'est après le mental qui va pouvoir intervenir pour vous aider à mettre en place les choix de votre coeur et c'est en ça que le mental est positif ou l'ego, l'ego est positif pour ça vous voyez mais à la base juste quand vous avez des décisions à prendre laissez simplement parler votre coeur et écoutez-le et ensuite foncez, ne vous posez plus de questions, passez juste à l'action voilà et donc on va regarder enfin la maison numéro 12 la maison numéro 12 qui représente un petit peu les parts d'ombre sur lesquelles vous êtes invité à travailler pour cette année 2020 les épreuves, les défis qui peuvent vous attendre ou les obstacles à dépasser la papesse et oui et bah c'est un bon parallèle avec ce que j'étais en train de dire votre défi ça va être d'écouter votre intuition d'écouter votre intuition et de n'écouter que votre intuition d'ailleurs puisque cette papesse il y a un voile au niveau de son visage donc elle ne peut voir que ce qui se passe à l'intérieur les informations extérieures c'est comme si on vous disait ne prenez pas trop d'informations de l'extérieur n'attendez pas que les autres vous donnent des solutions allez puiser en vous allez puiser en vous tournez votre regard vers votre intériorité vers vous même ça va être ça en fait les défis qui vous attendent là aussi avec la papesse on parle d'introspection d'aller sonder aussi votre inconscient justement pour pouvoir vous désidentifier de ça de certains mécanismes de certains schémas il va falloir que vous alliez chercher les réponses en vous dans votre inconscient et que vous alliez justement faire face quelque part à vos parts d'ombre donc un des grands défis c'est d'avoir confiance en votre intuition la papesse elle reçoit des informations elle a la connaissance en fait la papesse elle incarne la connaissance la connaissance intuitive la connaissance intuitive là je vois le livre ça me fait penser par exemple aux annales akashiques vous voyez enfin peut-être vous voyez pas vous pourrez vous renseigner mais de toute façon c'est pas très important tout ça même c'est vraiment pas important tout ça donc pour faire simple votre intuition elle vous livre des messages cette petite voix intérieure donc votre défi ça sera vraiment de l'écouter de couper de temps en temps avec l'extérieur donc je vous disais avec l'armite ça peut être positif vous voyez couper avec l'extérieur et prêter attention tendez l'oreille à ce que vous ressentez ou à ce que vous entendez ou à ce que vous visualisez que vous soyez clair-audiant ou clairvoyant vous voyez c'est là c'est une indication que vous l'êtes certainement en fait autre chose aussi on a l'armite on a la papesse pour moi c'est des énergies qui se ressemblent en bien des points et donc le défi peut-être ici justement et on a le pendu au-dessus donc je vois le lien c'est de prendre du temps en fait ça sera ça aussi votre défi de prendre le temps déjà de faire les choses et de prendre du temps pour vous justement pour méditer par exemple pour méditer ou pour utiliser des pratiques ou des techniques de respiration des techniques pour vous connecter à votre coeur à votre moi supérieur peu importe les mots que vous utilisez et le défi c'est vraiment de prendre ce temps là pour vous en fait il y aura besoin de lâcher prise il y aura besoin de lâcher prise pour vous abandonner totalement à ce renouveau pour que ça puisse se produire aussi ou même une fois que ça sera produit ce déclic il y aura besoin le plus possible de laisser faire les choses de laisser de vous laisser porter par la vie en fait tout simplement ok bon alors pour finir j'ai tiré deux cartes avec ce jeu qui s'appelle la sagesse des royaumes cachés et j'ai demandé justement au guide des conseils pour vous dans le jeu les cartes elles peuvent intervenir elles ont une polarité si vous voulez soit elles peuvent intervenir en tant que alliés ou en tant que rival chaque carte a les deux polarités en tout cas pour la plupart des cartes donc j'ai tiré une carte pour savoir quel est votre allié donc qu'est-ce qui va jouer en votre faveur qu'est-ce qui va être favorable qu'est-ce qui va vous aider en 2020 et ici le rival donc plutôt qu'est-ce qui va être à l'opposé qu'est-ce qui va être contre vous qu'est-ce qui pourrait gêner quels sont les obstacles alors au niveau de l'allié je vous approche un petit peu la carte vous avez les danseuses du soleil pour moi votre allié c'est avant tout en fait votre joie de vivre vous aimez la vie vous aimez la vie vous aimez partager aussi et c'est ce côté-là de vous qui vient d'ailleurs en grande partie de votre enfant intérieur qui va être votre force ça va être votre plus grande force et votre plus grand allié pour cette année et regardez comme on voit une cinquantité ici on voit la tour ici la tour qui est justement un petit peu fendue donc on retrouvait la tour là et ici bien on a voilà enfin je sais même pas comment dire mais pour moi c'est comme si c'était une représentation de votre être véritable de votre être qui émerge en fait qui émerge des ruines du passé donc en fait votre plus grande force c'est quoi votre allié bah c'est vous même c'est vous même on a les danseuses du soleil on a le soleil qui est revenu dans votre tirage et je vous ai dit que ça correspondait à la maison 4 notamment à la maison à votre foyer intérieur donc c'est vous même votre votre meilleur allié c'est cette voix justement à l'intérieur qu'il faut écouter votre enfant intérieur qu'il faut laisser s'exprimer laisser c'est ça en fait laisser complètement s'exprimer alors je vais vous lire le petit message avec cette carte les danseuses du soleil alors quelqu'un m'a gentiment demandé si je pouvais afficher parce que je lisais le message et en fait j'avais pas pensé à le mettre donc bah je vais je vais le lire en même temps que vous si vous voulez vous voyez danseuses du soleil donc allié ou rival donc en allié j'espère que vous verrez c'est pas très pratique mais bon on va y arriver comme allié les danseuses du soleil vous célèbre et vous rappelle les lois du succès et des éloges ce à quoi vous accorderez votre attention se manifestera donc les lois sont toujours parfaites attendez vous au meilleur et louangez le à l'avance cela déclenche la magie de l'énergie magnétique mystique attirant à vous les circonstances pour créer la réalité que vous imaginez remercier à l'avance la bénédiction et la bienveillance du divin soyez disposés à danser la danse de la victoire comme si vos plus grands rêves se réalisent et observez la facilité avec laquelle les choses se mettent en place demeurez optimiste et laissez le divin choisir le programme tout est possible maintenant dansez la joie d'être puis célébrez votre vie et votre abondance aujourd'hui vous voyez donc c'est bien ce que je vous disais il y a vraiment des très bonnes nouvelles on vous confirme que c'est aussi le divin qui va jouer en votre faveur donc il y a juste à célébrer à accueillir ces changements d'une manière positive avec des pensées positives plus aussi vous vous serez dans le positif donc ça veut dire dans des énergies aussi dans des vibrations positives et plus vous allez l'attirer à vous c'est naturel c'est la loi d'attraction donc ok et alors attendez j'ai l'impression que au niveau rival ici qu'est-ce qu'on a donc rival ou qu'est-ce qui pourrait jouer contre vous on a l'orphelin emprisonné ok là je ressens deux choses principalement là ce qui m'impacte le plus c'est cet orphelin en fait je pense que justement votre enfant intérieur ou vous même quand vous étiez enfant souvent d'ailleurs c'est assez souvent lié vous avez été blessé peut-être vous n'avez pas eu une une enfance facile ou en tout cas il y a eu des événements qui vous ont marqué et je pense que ça vous a beaucoup impacté dans votre vie d'adulte c'est pour ça que aujourd'hui vous voyez l'orphelin emprisonné votre enfant était emprisonné votre enfant intérieur en fait et là c'est il est temps de sortir de cette prison d'aller vers la lumière de laisser s'exprimer cette lumière d'ailleurs si on les met toutes les deux à côté là on voit ce personnage triste avec ses ailes et là c'est l'épanouissement là c'est la renaissance aussi la renaissance que l'on a vu pour vous donc quel serait le rival pour vous bah là aussi en fait c'est vous même autant en allié c'est vous même autant en rival on vous parle de pensées positives ici là il faut pas que vous laissiez la place à ces pensées négatives on a le dénigrement de soi donc ça peut être des phrases comme ben non mais je suis pas capable de ça ou je suis pas beau ou belle enfin vous voyez toutes les choses que vous vous infligez à vous même en fait n'oubliez pas que toutes les pensées je dirais négatives que vous avez contre vous même vous les avez en plus contre votre enfant intérieur donc peut-être pour vous aider à prendre conscience de ça dites vous que quand vous vous dites des choses comme ça c'est pas vous vous blesser c'est comme si c'était un enfant un enfant un enfant innocent un enfant pur qui est en vous c'est vous en fait mais vous voyez ce que je veux dire donc votre défi ça sera entre vos mains ça sera d'aller toujours vers le positivité vers vers des vers la vers la richesse voire l'abondance de la vie et non pas se sentir pauvre emprisonné mentalement avec des pensées avec des croyances mais bon je pense que vous n'allez pas y rester ça va s'ouvrir justement parce qu'on voit quand même déjà la lumière ici puis d'ailleurs ce personnage s'il ne regardait pas juste là qu'il n'était pas centré sur peut-être les problèmes et bien il verrait que là c'est ouvert en fait même la porte elle est ouverte en fait la porte de la prison elle est déjà ouverte vous avez les clés de votre propre prison mentale alors on va regarder le message de la carte aussi donc l'orphelin emprisonné alors en tant que rival êtes-vous prisonnier de l'inquiétude de la méfiance du cynisme ou de la peur vous dites-vous continuellement qu'il n'y en a qu'il n'y en aura pas suffisamment ou ne voyez-vous que pénurie et pauvreté partout où vous regardez peut-être que vos attentes de résultats néfastes et leurs répercussions servent à vous garder emprisonné par vos propres pensées sentez-vous que vous ne méritez pas de réussir dans la vie quand l'orphelin emprisonné vient à vous comme un rival il vous avertit que vous ne vous que vous ne voyez pas dans votre vie les résultats de ses pensées et attentes néfastes si vous n'aimez pas ce que vous voyez le temps est venu de transformer la manière de le voir si vous n'êtes pas content de votre vie changez vos pensées cela seul a le pouvoir de changer votre vie actuellement les difficultés sont des courbes d'apprentissage souvenez-vous simplement que la prison ne vous détiendra pas longtemps prenez le temps d'apprendre de vos erreurs les leçons garantissent de plus grandes réussites plus tard voilà écoutez c'était un tirage que j'ai beaucoup beaucoup apprécié n'hésitez pas à me laisser votre commentaire par rapport à ça voilà j'ai partagé avec vous donc si vous voulez partager avec moi voilà je ça serait vraiment avec plaisir ouais c'était intense donc écoutez je vous souhaite vraiment une très belle année l'avantage que vous là vous avez et que moi je n'ai pas eu mais je ne m'en plains pas c'était mon chemin et c'est très très bien comme ça aussi c'est que là vous vous êtes préparé ça vous permettra de vous préparer à tous ces magnifiques changements et transformations qui vous attendent en 2020 voilà bah écoutez on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures salut les amis